Le groupe total n'est pas une manière d'hydre de l'Erne dotée de plusieurs têtes. Au sommet, il n'y a qu'une tête. C'est cette tête qui pense, c'est cette tête qui réfléchit, c'est elle qui doit répondre des faits directement ou indirectement. Le premier intérêt, c'est d'en finir avec une fiction. La fiction qui consiste à prétendre que Grande Paroisse serait une entité totalement autonome et totalement indépendante du groupe. C'est faux, tout le monde le sait. Le deuxième intérêt est un intérêt majeur pour les partis civils, à savoir que oui ou non sa responsabilité pénale soit engagée. Le groupe dirigeant, ceux qui l'animent, doivent s'exprimer, doivent rendre des comptes. Ce n'est pas parce que vous avez participé à l'indemnisation en finançant votre filiale que vous reconnaissez la moindre faute pénale. Total n'a commis aucune faute pénale. Le tribunal l'a dit, le parquet l'avait demandé, le parquet général a été satisfait de cela. Et je ne vois pas ce qui a changé entre 2008 et 2009 et aujourd'hui. Merci. 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 Merci.